bonjour à tous allez aujourd'hui je vous embarque de la réalisation des cannelés vous savez ces petits gâteaux moelleux à coeur et très croustillant autour avec un bon petit goût de rhum je vous montre comment les faire alors on va commencer par fendre en deux deux gousses de vanille les gratter et les mettre dans une casserole quand c'est fait d'entre casseroles vous ajoutez un litre de lait entier attention prenez du lait entier ça change vraiment la texture de vos cannelés vous portez à ébullition vous coupez le feu et vous laissez infuser pendant ce temps vous cassez quatre oeufs dans un saladier alors attention ne soyez pas surpris parce que quand je fais des cannelés j'en fais vraiment beaucoup beaucoup parce que je les congèle c'est quelque chose qui se congèle très très bien dans vos oeufs vous ajoutez une pincée de fleurs de sel et 400 g de sucre et on fouette tout ça donc oui comme je vous disais le cannelé se congèle très bien vous le passez à la sortie du congélateur à 180 degrés chaleur tournante pendant huit minutes et le tour est joué pour notre recette on rajoute 200 g de farine on mélange de nouveau et on laisse de côté dans le lait infusé vous allez incorporer 50 g de beurre que vous laissez fondre puis vous venez ajouter progressivement ce lait infusé à la vanille à votre préparation aux oeufs on laisse la préparation complètement refroidir et quand c'est fait on ajoute 50 g de rhum embré on remue une dernière fois on filme et on réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain le jour J on récupère la pâte on la passe un coup au fouet et alors là moi j'utilise des petits moules en métal alors l'idéal c'est le moule en cuivre avec la cire d'abeille mais là je n'ai pas encore investi donc pour l'instant c'est le moule en métal avec du beurre et je vous rassure ça fonctionne super bien petite astuce cette recette fonctionne également avec les moules en silicone on beurre les moules sur toute la surface et on vient les remplir jusqu'à à peu près 2 3 mm du bord quand c'est fait on les enfourne 30 minutes dans un four préchauffé à 250 degrés chaleur tournante puis on baisse le feu à 190 degrés et on poursuit la cuisson pendant 30 minutes naturellement on les démoule dès la sortie du four et vous aussi vous allez obtenir ces jolis cannelés bien dorés j'espère que cette recette vous aura plu moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous